Pour quelle valeur des paramètres réels p et q, le polynôme x² plus px plus q admet-il deux racines réelles distinctes x1 et x2 telles que x1 est égale à 2 fois x2 et x1 au carré plus x2 au carré est égale à 45, détermine ces racines x1 et x2. Nous avons donc cette équation du deuxième degré contenant ces deux paramètres p et q. Nous savons que x1 c'est le double de x2 et nous savons que x1 au carré plus x2 au carré est égale à 45. Donc, dans cette deuxième égalité, nous pouvons remplacer le x1 par 2x2. C'est ainsi que nous trouvons que 5x2 au carré est égale à 45, donc x2 au carré est égale à 9 et par conséquent le x2 doit être plus 3 ou moins 3. Nous avons donc deux cas à traiter. Commençons par le premier cas, x2 est égal à 3. Nous savons que x1 c'est le double de x2 et par conséquent x1 est égal à 6. L'ensemble solution de cette équation du deuxième degré, c'est donc l'ensemble contenant les deux nombres 6 et 3. Dans ce cas où x2 vaut 3 et x1 vaut 6, nous avons bien sûr la somme des deux solutions, c'est 9. Mais, par les formules de Viette, nous voyons dans l'équation que la somme des deux solutions, c'est moins p. Donc, 9 est égal à moins p, c'est-à-dire p est égal à moins 9. Nous voyons aussi comme produit 18. Par la deuxième formule de Viette, nous voyons ici que le produit des deux solutions doit être égal à q. Et par conséquent, le q est égal à 18. Donc, dans ce premier cas, le p vaut moins 9 et le q vaut 18. Traitons maintenant le deuxième cas où x2 est égal à moins 3. x1, c'est toujours le double de x2 et par conséquent, dans ce cas, x1 est égal à moins 6. L'ensemble solution contient donc ces deux nombres, moins 6 et moins 3. La somme de ces deux solutions, c'est moins 9. Mais la somme des deux solutions, c'est aussi moins p. Et donc, le p doit être égal à 9. Le produit des deux solutions vaut 18. Et, par la deuxième formule de Viette, le produit doit aussi être égal à q. Et, par conséquent, le q est égal à 18. Donc, dans ce deuxième cas, le p est égal à 9 et le q est égal à 18.